Nous sommes venus aujourd'hui à la demande de l'association Boutchou à Saint-Barthes pour sensibiliser la population et les écoles au niveau de la sécurité routière. Oui, bonjour. Nous sommes l'association Boutchou. Cela fait trois ans maintenant que nous faisons des manifestations dans une fermette avec un thème. Et cette année, nous avons décidé de choisir la sécurité routière à Saint-Barthélemy. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant quelques années, nous nous sommes rencontrés depuis des accidents de la route assez graves et nous avons été très touchés, donc nous souhaitions intervenir pour les enfants, en particulier pour les petits aussi, parce que nous avons rencontré des difficultés dans notre métier avec les sièges auto. Effectivement, il y a eu malheureusement des accidents il y a une semaine ou un mois de ça et il a fallu faire un travail important, un travail de fond. Donc notre association est une association de la Guadeloupe, c'est l'association Niels, N-I-E-L-S, donc c'est le prénom d'un petit garçon qui a été tué en 2001, suite à un accident de la route, il avait quatre ans. Donc on a créé cette association pour lutter contre la délinquance routière et surtout sensibiliser les familles au niveau des risques d'accidents pouvant occasionner une tragédie au niveau d'un enfant. Donc avec cette association, l'association Niels, on passe au niveau des écoles maternelles, au niveau de la population, au niveau des mairies, au niveau des communes et nous nous délocalisons également facilement, comme à Saint-Barth, comme à Saint-Martin, comme à Marie-Galante, un petit peu partout dans la carrière, à partir du moment où on nous fait la demande. Je suis également de profession sapeur-pompier, ce qui veut bien dire que je suis impliqué à tous les niveaux, puisque lorsqu'il y a une faille au niveau de la sécurité, et bien malheureusement, les enfants vont verser, les enfants décédés, je vais devoir aller les ramasser. Donc c'est pour ça que j'ai une implication très forte au niveau de la sécurité routière, afin de faire passer un message de sensibilité au niveau des parents et des familles. Trop souvent, les enfants ne sont pas attachés en voiture. Malheureusement, en cas d'accident, l'enfant sera éjecté. Et même si le parent aura mis sa ceinture devant, le parent va mourir par rapport à l'éjection de son enfant. Parce que l'enfant qui va peser, par exemple, une dizaine de kilos, en étant éjecté, va prendre une masse de plus de une tonne. Ça veut dire que le parent va recevoir une tonne dans le dos. Si tout le monde n'est pas attaché dans la voiture, ça ne sert strictement à rien. Il faut savoir qu'un enfant handicapé, c'est un syndrome, puisque toute sa vie jusqu'à l'âge de sa retraite, il ne pourra plus avoir une vie sociale normale, une vie familiale normale. Donc sincèrement, si on peut se sécuriser les uns les autres, en faisant passer des messages de citoyenneté, de courtoisie au volant, de respect du code de la route, eh bien, ça sera déjà beaucoup de choses gagnées. J'invite tout un chacun à prendre vraiment ce message au bras le corps. Parce qu'un accident n'arrive pas qu'aux autres. Demain, on peut être victime, impliqué directement. Attendre, c'est trop tard. Parlons, sensibilisons, protégeons, et nous aurons la chance de voir nos enfants grandir, tout simplement. Donc effectivement, depuis 4 jours, je suis à Saint-Bas pour travailler dans le domaine de la sécurité routière. Nous sommes passés dans les écoles primaires. Nous avons travaillé avec les TML et les CM2, avec de la vidéoprojection, avec des dialogues, tout simplement, interactifs. Et les enfants vraiment ont pris conscience et ont compris ce que c'était vraiment que le réseau routier. Là, je suis à Saint-Barthélemy. Je suis à l'école de Huissavia pour apprendre les panneaux, parce que quand on ne connaît pas les panneaux, on ne peut pas savoir les codes de la route et il peut y avoir beaucoup d'accidents. Donc, moi, je fais du vélo régulièrement. Et ici, au moins, je sais maintenant les panneaux, si je dois m'arrêter, tout ça. Hier, nous sommes passés également au niveau du collège, où on a eu des plus grands, des troisième, des quatrième et des secondes. Et là, on a vraiment parlé de la problématique des deux roues, du scooter. Est-ce qu'il faut un permis pour un scooter ? Oui. Faut-il mettre le casque ? Également. Ils ont compris tous ces messages. J'ai retracé des histoires vécues des enfants, des jeunes que j'ai ramassés sous la route, qui faisaient du rouling, qui sont tombés sur la tête, traumatistes crâniens. Cet enfant ne reconnaissait plus son père, sa mère, sa famille. Est-ce que ça, ce n'est pas un drame ? Est-ce que ce n'est pas une tragédie ? Un enfant de 16 ans qui n'arrive plus à manger de lui-même, il faut le rééduquer, apprendre à manger comme un enfant de 2 ans. Voilà pourquoi on se bat au niveau de l'association LIS, pour sincèrement que nos enfants, de même, ne soient pas des victimes potentielles de ce réseau routier. Nous sommes ici aujourd'hui également, au niveau de Gustavia, pour mettre en place une piste routière. L'enfant pourra se mettre en exercice sur un réseau routier, avec des feux, avec des panneaux. Avec un vélo, avec un tricycle, pour comprendre ce que c'est qu'un réseau routier, pour comprendre ce que c'est qu'un code de la route. Donc, pour comprendre tout simplement le langage. Et demain, nous aurons également, donc dimanche, un dialogue avec les familles pour savoir comment attacher son enfant aux voitures. Mais surtout, comment chercher, ou comment installer un siège dans le véhicule. Beaucoup de parents ne savent pas installer un siège. Il faut savoir qu'on parle d'âge, mais en fait, l'âge est facultatif. Il faut vraiment respecter la taille de l'enfant et le poids dans l'enfant, tout simplement. Donc, j'espère simplement, qu'avec ma venue sur Saint-Barth, que j'aurai éveillé quand même un intéressement à la sécurité de nos enfants, tout simplement. Voilà un petit peu ma mission sur Saint-Barth-Ténémy aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501